Musique Créteil avec 3 points de plus que Nancy à l'aube de la 6ème journée Bien malin est celui qui a réussi à pronostiquer un tel classement Créteil réalise un étonnant et détonnant début de saison Les Lorrains eux ont déjà perdu 2 fois et tardent à assumer leur statut de grand favori cette saison Un bon test donc pour les deux équipes dans un Duvauchel qui peine toujours à se remplir La première occasion est dans scène le coufranc merveilleux enveloppé de l'osémi-caraboué Qui frôle la lucarne de Kerbourriou Nancy est au-dessus en ce début de match Jeannot concrétise la domination de la tête et non Il est signalé en position de hors-jeu Difficile de voir sur ce plan si oui ou non il était bel et bien en position illicite Peu importe, Jeannot 2ème chance sous les jambes de Kerbourriou Son 2ème but déjà cette saison, cette fois-ci il est validé le 12ème de sa carrière Superbe enchaînement de l'ancien joueur de Châteauron A la mi-temps donc, les Lorrains mènent un but à zéro à Duvauchel La pluie se mêle à la partie et Créteil va se compliquer la tâche A l'heure de jeu, Augusto Pereira Lourreiro est expulsé Faute sur Kufo, il annihile une occasion de but Et en supériorité numérique, forcément Nancy a de plus en plus d'espace Benjamin Jeanneau passe à deux doigts Du doublé, les deux points de Kerbourriou Mais Créteil sait sortir au très bon moment Pour piquer son adversaire, la tête de Belvito Et quel arrêt exceptionnel de Paul Nardi C'est son tout premier match professionnel Et quelle détente sur le côté gauche Nardi encore une fois à contribution Il sauve le ballon Et derrière, Créteil égalise 91ème minute de la rencontre Nardi est impuissant C'est Jack Endoy qui marque déjà son 3ème but de la saison Créteil une fois encore a montré tout son caractère et son potentiel Face à une équipe de Nancy d'un très bon niveau Toujours 3 points donc entre les deux clubs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada